Dans la précédente vidéo, nous avons vu à quel point la peinture était influencée par la doctrine de l'out pictura poésis, faisant de celle-ci un art avant tout narratif de la Renaissance au XVIIIe siècle. De cette idée, et d'autres critères dont nous allons parler, résulte une hiérarchie des genres qui a longtemps dominé l'art pictural. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un genre ? Eh bien, en art, c'est une catégorie, un ensemble d'œuvres qui ont en commun un même sujet. Au cinéma, par exemple, le genre du western a pour sujet l'Ouest américain, le film noir le crime urbain et le spécopéra les voyages spatiaux au travers des étoiles. Au XVIIe siècle, s'est élaborée en France une classification des genres picturaux. C'est un produit des réflexions qui se tenait à l'Académie royale de peinture et de sculpture, dont le but était de trouver les règles et les préceptes régissant la peinture. C'est ainsi qu'André Félibien, l'un des membres les plus éminents de l'Académie, en est venu à exposer dans la préface de ses conférences une classification des genres qui a servi de référence pour des décennies. Premier constat, dès les premières lignes, on comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'une classification, mais d'une hiérarchie. Tous les genres ne se valent pas à cette époque. Le paysage est ici considéré comme plus élevé que la nature morte, tout comme la peinture animalière. Le critère est explicite, ce qui est vivant est supérieur à ce qui est inanimé. Première chose à remarquer donc, la valeur d'un tableau dépend en premier lieu de son sujet. Cela peut nous étonner. Nous considérons généralement aujourd'hui que le sujet d'une œuvre est moins important que la manière de le traiter. Ce n'est pas le cas à l'époque. Certains sujets sont considérés par nature plus dignes d'intérêt que d'autres. Comme nous le confirme d'ailleurs la suite du texte de Félibien. Comme la figure de l'homme est le plus parfait ouvrage de Dieu sur la Terre, il est certain aussi que celui qui se rend l'imitateur de Dieu en peignant des figures humaines est beaucoup plus excellent que tous les autres. Pour Félibien, le portrait surpasse donc les genres précédents, et toujours pour la même raison, pour son sujet, l'homme, considéré alors comme la plus grande des créations divines. Le représenter, c'est imiter Dieu, et donc lui rendre hommage. Cette première partie de la hiérarchie des genres nous permet ainsi de comprendre qu'elle n'est pas, aux yeux de ces théoriciens, un classement arbitraire. Pour Félibien, elle est au contraire parfaitement justifiée, puisqu'elle reflète l'ordre divin qui régit le monde. Néanmoins, un peintre qui ne fait que des portraits n'a pas encore cette haute perfection de l'art et ne peut prétendre à l'honneur que reçoivent les plus savants. Il faut pour cela passer d'une seule figure à la représentation de plusieurs ensembles. Il faut traiter l'histoire et la fable. Il faut représenter de grandes actions comme les historiens ou des sujets agréables comme les poètes. Représenter une personne, c'est bien. En représenter plusieurs ensembles, c'est mieux. Voilà ce que nous dit Félibien. Et pour cela, il faut mettre en image l'histoire, sujet encore plus noble que les figures des hommes les plus illustres. On retrouve ici la doctrine de l'out-pictura poésis, dont Félibien est un détenant, comme principe fondant le genre de la peinture d'histoire. Cette importance du récit dans la hiérarchie des genres nous montre aussi que la ressemblance, aussi parfaite soit-elle, n'est pas suffisante pour atteindre les sommets de l'art. Rappelons que les peintres, même s'ils sont de plus en plus reconnus, sont encore alors considérés comme des artisans. S'arrêter à la recherche de la ressemblance, dans ce contexte, ce serait limiter la peinture au savoir-faire, à la technique. Or, c'est par l'intellect que les peintres entendent acquérir la légitimité qu'il leur manque encore. Et l'histoire leur permet cela. Réunir des groupes de personnages dans des décors pour mettre en image une histoire nécessite de travailler la composition de celle-ci, d'organiser les personnages, de choisir leur posture et de faire que tout y soit signifiant. C'est donc un travail d'imagination que doit fournir l'artiste afin de livrer son interprétation personnelle du récit qu'il a à peindre. Précisons en passant que celui-ci doit appartenir à un sujet élevé, bien entendu. Il ne s'agit pas de peindre des scènes triviales, mais des hauts faits historiques, des scènes mythologiques ou des récits bibliques, c'est-à-dire des histoires dont les héros sont nobles ou divins. Tout cela nécessite de connaître à fond ces références ainsi que leurs significations. Bref, pour être peintre, il faut être savant. Et montant encore plus haut, il faut par des compositions allégoriques savoir couvrir sous le voile de la fable les vertus des grands hommes et les mystères les plus relevés. Nous voici arrivés au sommet de la hiérarchie des genres et nous y trouvons l'allégorie, c'est-à-dire encore plus qu'une mise en image d'une histoire. Contenant tous les genres précédents, l'allégorie met en scène des personnages qui représentent des idées et leur composition véhicule un message d'ordre moral, politique ou philosophique. Ce genre de tableau est donc particulièrement rempli de symboles et de références cultivées qu'il faut décrypter dans les moindres détails pour en saisir le sens. L'allégorie est une production savante destinée à l'intellect des spectateurs. Résumons-nous. La hiérarchie des genres picturaux telle qu'elle s'établit au XVIIe siècle se fonde sur deux critères. La noblesse du sujet et son intellectualisation. Ceux-ci sont le reflet dans la peinture de l'ordre social monarchique et de la conception du monde qui lui sert de fondement. Celle-ci, chrétienne et héritière de la philosophie platonicienne, place l'esprit au-dessus de la matière et ordonne les êtres selon leur proximité au divin. Du spirituel le plus pur, c'est-à-dire Dieu, à la matière brute des objets inanimés. Entre ces deux pôles se situent les animaux, les hommes, et parmi eux, un cran au-dessus, les rois et les princes, bien sûr. Il n'est donc pas étonnant qu'une telle hiérarchie des genres soit apparue dans le contexte absolutiste. Elle en est le produit logique. Tout en elle reflète cet ordre, même la taille des formats. Aux peintures d'histoire les plus grands, aux natures mortes les plus petites. Et il n'est pas étonnant non plus que la ressemblance soit insuffisante, puisque l'image ne serait alors qu'une simple reproduction de l'apparence. Or, il faut plus, il faut de l'esprit. Et c'est l'histoire qui permet cela. Ce n'est donc pas pour rien que Poussin, considéré comme l'un des plus grands peintres en son temps, a été surnommé le peintre philosophe. A ce sujet, ouvrons une parenthèse. Si cette hiérarchie des genres est le produit de l'ordre de l'Ancien Régime, qu'en est-il de nos propres hiérarchies en matière d'art ? Ne pourrait-on pas comprendre quelque chose de notre présent à partir de cet exemple passé ? Bien sûr, il n'existe plus aujourd'hui de classification aussi explicite. Nous tenons trop à l'idée qu'il n'y a pas de règle en art pour accepter une telle hiérarchie. Et nous croyons trop à la subjectivité du jugement de goût pour en admettre une aussi figée. Néanmoins, sans nous en rendre toujours bien compte, n'utilisons-nous pas tout de même des hiérarchies, disons implicites, lorsque nous admettons instinctivement que certains types de productions artistiques ont plus de valeur que les autres. A quels critères faisons-nous appel ? Et ces critères, ne sont-ils pas eux aussi le produit de la structure de notre société et des croyances qui légitiment celles-ci ? Comme c'était le cas au XVIIe siècle ? Quelle peut bien être alors leur pertinence ? Nous ne répondrons pas ici à ces questions. Mais il est toujours bon de se demander ce qui justifie nos hiérarchies en matière d'art et de questionner nos évidences à ce sujet. Fermons cette parenthèse et reprenons. Au fil du temps, d'autres gens se sont ajoutés sans que ceux-ci remettent en cause le principe même de la hiérarchie ni la place de la peinture d'histoire et de l'allégorie à son sommet. Il s'agit de la peinture de genre et des bambochades qui dépeignent des scènes de la vie quotidienne, du monde paysan ou des tavernes. Bien que toutes deux représentent des groupes de personnages, elles se situent plutôt en bas du classement, ceux-ci n'étant ni des nobles ni des héros. Cela nous montre que cette classification n'a jamais été définitive, les pratiques de certains peintres lui échappant ou étant à cheval sur plusieurs genres. C'est le cas de la fête galante, un genre créé par Antoine Watteau qui tient à la fois de la peinture d'histoire par ses personnages nobles et de la scène de genre par son caractère festif et son cadre champêtre. À partir du XVIIIe siècle, cette hiérarchie est de plus en plus contestée. Diderot, par exemple, dans ses salons, fait l'éloge de Greuse, pourtant peintre de scène de la vie bourgeoise et surtout de Chardin, peintre de nature morte. Chez eux, il loue la maîtrise de l'art pictural, donnant une importance secondaire au sujet qu'il traite. La révolution et l'effondrement du pouvoir royal portent un coup fatal à l'académie et à sa hiérarchie des genres. L'ordre social du monde change progressivement et les critères de valeur de l'art avec lui. À partir de là, les genres deviennent surtout des catégories pratiques, sans hiérarchie entre eux. Et le paysage, par exemple, connaît un essor très important. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire.